Bonjour à toutes et à tous. Le changement est un cap difficile et délicat à traverser, quelles que soient les circonstances, le contexte ou l'environnement. Une entreprise qui souhaite intégrer le BIM dans sa structure sera confrontée à de nombreux changements sur une durée de plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce laps de temps varie selon la taille de la société, des objectifs souhaités et de l'implication du comité de direction ou de l'exécutif dans ce changement et du temps nécessaire à l'entreprise pour consolider chaque étape. Pour atténuer l'atmosphère anxiogène générée dans cet intervalle et obtenir de bons résultats, l'entreprise doit mettre toutes les chances de son côté en optant pour un accompagnement de qualité. Cette vidéo a pour objectif de vous informer sur les points clés d'une implémentation BIM réussie. Si vous souhaitez un accompagnement, nous sommes là pour déployer nos outils à votre service. L'implémentation du BIM nécessitera une planification stratégique qui est composée de six piliers fondamentaux, appelés aussi éléments de planification BIM. De cette réflexion autour de ces fondamentaux découlera un plan stratégique à mettre en application et sur lequel l'entreprise devra s'aligner au mieux à celui-ci. Il est le socle de l'implémentation BIM. Ces éléments de planification sont tout d'abord la stratégie qui définit les buts et les objectifs de l'entreprise. Il sert aussi à évaluer la préparation à la conduite de changement et de mesurer aussi l'impact qu'il peut avoir sur votre personnel. La stratégie est là pour gérer et soutenir toutes vos ressources et votre personnel. Ensuite, il y a les usages à identifier qui permet de déterminer les méthodes dans lesquelles le BIM sera implanté ou les usages BIM pour générer, traiter, communiquer, exécuter et gérer les données dans un environnement optimum. Il est important également de décrire les processus. En d'autres termes, de décrire les moyens d'accomplir les utilisations du BIM. Documenter les processus actuels, concevoir de nouveaux processus BIM, développer des processus de transition. Un autre pilier important concerne l'information, c'est-à-dire définir les besoins en termes d'informations. Par exemple, tout ce qui concerne la base de données, les bibliothèques d'objets, la charte de modélisation, sans oublier de décrire le niveau de développement ou alors les données à renseigner dans les objets. Ensuite, il est important d'aborder tout ce qui concerne l'infrastructure. Lorsque l'on parle d'infrastructure, on parle ici d'infrastructure matérielle et technologique. Pour prendre en charge le BIM, cela concerne les logiciels informatiques, le matériel, les réseaux et les espaces de travail. En tout dernier lieu, il est nécessaire d'aborder ce qui concerne la structure organisationnelle. Il s'agit ici d'établir les rôles, les responsabilités, l'enseignement et la formation des participants actifs au processus BIM et veiller au bon déroulement de son implémentation. L'implémentation du BIM en entreprise ou pour la maîtrise d'œuvres est un sujet très vaste et très varié, tant sur la stratégie d'entreprise que les outils ou encore que les relations humaines et sociales. Malgré tout, j'espère que les éléments abordés vous seront bénéfiques et merci à tous pour votre écoute attentive. Sous-titrage Société Radio-Canada